Bonjour, dans cette vidéo, on voudrait s'entraîner à la décomposition en facteurs premiers. On va commencer par un premier exemple. Par exemple, on va essayer de décomposer 36 en facteurs premiers. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que 36 est divisible par 2 ? Oui, 36 est divisible par 2 et c'est égal à 2 fois 18. 2 est déjà un nombre premier, donc il ne nous reste plus qu'à décomposer 18. Est-ce que 18 est divisible par 2, d'après toi ? Oui, 18 est divisible par 2 et c'est égal à 2 fois 9. Est-ce que 9 est divisible par 2 ? Non, 9 n'est pas divisible par 2. On va regarder le prochain nombre premier, c'est 3. Est-ce que 9 est divisible par 3 ? Eh bien oui, 9 est divisible par 3. 9 est égal à 3 fois 3. Et cette fois-ci, on a fini. On n'a plus que des nombres premiers. 2 ici et ici, et 3 ici et ici. Donc 36, on peut écrire que c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3. Continuons avec un autre exemple. On va essayer de décomposer en facteur premier 30. Est-ce que 30 est divisible par 2 ? Oui, 30 est divisible par 2 et c'est égal à 2. 2 fois combien ? Oui, c'est ça, 2 fois 15. Est-ce que 15 est divisible par 2 ? Non, 15 n'est pas divisible par 2. Est-ce que 15 est divisible par 3 ? Oui, 15 est divisible par 3 et c'est égal à 3 fois 5. Et cette fois-ci, on n'a plus que des nombres premiers. 2, 3 et 5. Et on peut écrire que 30 est égal à 2 fois 3 fois 5. On va continuer avec un dernier exemple. On va s'intéresser à 73. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que 73 est divisible par 2 ? Non, 73 n'est pas divisible par 2. Est-ce que 73 est divisible par 3 ? Alors, on a vu une règle de divisibilité par 3 qui dit qu'il faut additionner les chiffres qui composent 73 et regarder si la somme est divisible ou pas par 3. On va faire ça. 7 plus 3, ça fait combien ? Ça fait 10. Est-ce que 10 est divisible par 3 ? Non, 10 n'est pas divisible par 3. Donc 73 n'est pas divisible par 3. On va regarder le prochain nombre premier. C'est 5. Est-ce que 73 est divisible par 5 ? Non, 73 n'est pas divisible par 5 parce que les nombres qui sont des multiples de 5 se terminent soit par un 0, soit par un 5. Et 73 ne se termine ni par un 0 ni par un 5 donc ce n'est pas divisible par 5. Est-ce que 73 est divisible par 7 ? Si je divisais 73 par 7, qu'est-ce que je trouverais ? Bien oui, on sait que 70 est divisible par 7 et que ça donne 10. Donc si je divisais 73 par 7, je trouverais 10 plus un reste de 3. Donc 73 n'est pas divisible par 7. Est-ce que 73 est divisible par 11 ? Alors, on sait que 66 est un multiple de 11 et que 77 est aussi un multiple de 11. 73 n'est pas un multiple de 11. Donc 73 n'est pas non plus divisible par 11. En fait, on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Tu peux essayer d'ailleurs les autres nombres premiers, celui tout de suite après 11, etc. Et voir si 73 est divisible par l'un d'entre eux ou pas. Ici, je vais te dire que 73 n'est pas divisible par un autre nombre que 73 ou 1. Donc en fait, 73 est ce qu'on appelle un nombre premier. 73, c'est un nombre premier. Donc sa décomposition en facteur premier, eh bien c'est lui-même. On ne peut pas le décomposer davantage en facteur premier. A une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada